Alors on est avec Eric, Billy, Diwangi, coach de l'USAM cette année, c'est ça ? Oui c'est ça, depuis cette saison. Pourquoi ce changement ? Le projet il était intéressant, entraîner une équipe de jeunes, c'est une équipe très très jeune, je pense que l'avant-endage c'est 18 ans, 18-19 ans. En région, peut-être internationale. Oui mais les projets, ils ne sont pas uniquement bons en championnat de France. Celui-là je le trouvais assez cohérent dans un projet de formation. Alors effectivement il faut gagner des matchs aussi en région, mais il faut continuer à former. Donc nous on a vocation à développer des joueuses pour le futur. Donc je trouve une cohérence à ce projet-là. Alors du coup vous étiez à une victoire, ça fait 4 défaites aujourd'hui ? Enfin si les blanches avaient besoin d'une victoire, d'une première victoire, à domicile tant mieux pour elles. Comment tu as vu le match ? Parce qu'on a senti les rouges mener d'entrée, mais finalement s'émousser petit à petit. On les a vu un peu s'émousser. Bon les lancers français ratés, il n'y en a pas beaucoup de chaque côté. Les tirs lointains, il n'y en a pas beaucoup de chaque côté. Mais on a senti les blanches un peu plus attentives, notamment au fait que les rouges ne se repliaient pas assez vite apparemment. Donc balle, tu vois, tire, passe, grande passe quoi. Je pense que le match on le débute très bien. On a du mal à être constant dans le jeu. Donc on loupe beaucoup de paniers faciles. On loupe beaucoup de lancers francs. Si ma mémoire elle est bonne, on loupe 8 lancers francs dans le premier quart temps. Donc quand tu joues à l'extérieur et que tu dois gagner contre une équipe de ton championnat, tu te tires quand même une balle dans le pied. Donc moi je suis content de la deuxième mi-temps des filles. Il y a beaucoup de... Vous êtes revenu à 5 points. Oui, elles se battent. Après on fait un exploit, on est derrière. On est derrière, on fait quand même le match de derrière. A la fin, bon, on laisse un ou deux rebonds. Mais je ne peux pas le reprocher aux filles. Les filles ont donné énormément d'énergie pour revenir dans le match. La seule chose que je déplore, c'est cette première mi-temps. où même si c'est de la R2, à ce niveau-là, tu ne peux pas donner autant de munitions à l'adversaire. Je reste persuadé que si on fait le match devant, c'est peut-être un peu plus compliqué pour HMCB2 ce soir. Donc c'est plus l'inconstance des rouges finalement qui font en grande partie le résultat final. Non, parce qu'après, vous savez comment c'est. Nous, on a une bonne dynamique au départ. Et donc ensuite, derrière, elles reprennent la main parce qu'elles mettent énormément d'intensité dans le jeu. Donc on a des difficultés à installer notre jeu parce que défensivement, elles sont en place. Mais encore une fois, on a des balles. On a vraiment beaucoup de balles, beaucoup de munitions. Entre les filles faciles, près du cercle et les lancers franches, je continue à dire que si tu es devant à la mi-temps, ce n'est pas le même match. Mais moi, ce n'est pas que ce soir. C'est le troisième match de suite où on ne commence pas bien les matchs. Les trois dernières défaites, c'est quasiment copie-confort. Donc on sait que maintenant, il faut qu'on trouve des solutions pour commencer les matchs à l'heure.